Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo consacrée à l'environnement LX-Cuty qui est sorti il y a un peu plus de 4 mois en version 0.7 et qui est actuellement prépare sa version 0.8 J'avais déjà parlé de LX-Cuty au mois de mai dernier et puis je me suis dit au bout de 4 mois j'ai envie de voir où il en est Donc là c'est une pré-version 0.8 Je m'expliquerai sur les modifications, enfin sur les détails techniques au fur et à mesure de la vidéo et comme d'habitude pour tous les détails techniques si vous avez envie de le lire à tête reposée vous avez le lien vers l'article du blog. On est parti ! Donc j'ai pris une machine Arch Linux comme d'habitude étant donné que je peux recompiler le code source plus facilement C'est un environnement très très lourd, je crois que l'ensemble des paquets nécessaires à la création de l'environnement avec quelques outils de base sera offert dans les 17 mégas à peu près Donc là j'ai pris LX-DM pour le gestion de la connexion Voilà, on va attendre quelques secondes que ça se charge Voilà, l'environnement est chargé Donc nous avons un X-Cuty 0.8 Enfin presque 0.8 Donc j'ai rajouté X-Archiver Je vais commencer par les outils que j'ai rajoutés A savoir X-Archiver JVFS pour tout ce qui est gestion des C'est des modules Enfin tout ce qui est CD, DVD, clé USB et ainsi de suite Tous les périphériques immobiles Pour la bureautique j'ai rajouté LibreOffice J'ai rajouté Firefox et Thunderbird aussi Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre ? Voyons, 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 voyons Clémentine et VLC pour respectivement L'audio et la vidéo Et j'ai aussi rajouté le thème d'icônes Tango Iconsem Donc en gros voilà Donc en gros il ressemble à ça Avec un menu à la démarrer Qui est malheureusement enfranglé Mais ça c'est un problème de la version 0.8 Voilà, c'est une version 0.7 Et grande nouveauté C'est entièrement basé sur Qt5 Donc là déjà La version 0.8 sera apparemment Entièrement branchée sur Qt5 Ce qui permet comme ça D'avoir du code plus branché vers le futur Le calendrier est tout en français Donc ça c'est sympa Le son est joué par QasTools Donc là Tout ce qui est volume amovible Voilà Donc là on va voir Est-ce qu'on peut rajouter Voilà, c'est toutes les options Donc je vais rajouter celui-là Je ne sais pas si ça va fonctionner Oui, ça fonctionne Donc ça m'indique que Le CPU est chargé à 4% actuellement Donc vous voyez c'est très très lourd Voilà donc il a montré le bureau Il y a pas mal de petites choses Et chaque fois qu'il s'est installé Boum, il rajoute un petit 1 On va voir Configure Qumran indicator Donc ça indique que Si Cap-Lock et compagnie Sont installés Donc là Ce n'est pas très utile Donc on va l'enlever Tout ce qui est lancement rapide Vous voyez quand même Il y a pas mal de petites options Montrer le bureau Ça permet directement de switcher Vers le bureau Là je vais essayer de voir Ce que ça donne Là c'est tout ce qui est statistique Donc bon Ce n'est pas super utile L'horloge mondiale Au cas où vous téléphoner A des amis Qui sont autour de la planète Mais que vous ne voulez pas réveiller C'est toujours ça Toujours ça pratique Donc là J'avoue que je n'ai pas encore regardé dedans Donc ça permet de savoir L'heure formale un peu plus long Voilà Ce sont les principaux widgets Installés par défaut Vous voyez la gourmandise 1% de CPU J'ai bien dit 1% Alors côté gourmandise On va voir combien il mange aussi En mieux voir en vive Donc c'est géré par QPS Qui est ici J'ai 2Go de mieux voir en vive Dans la machine virtuelle Et il en mange à peine 180 Donc en gros Il n'est pas du tout du tout gourmand Et encore j'ai pas mal de choses chargées J'ai rajouté tout ce qui est Network Manager Là il y a tout le Ça c'est pour Voilà Donc ça nous amène à PCMAN FM Merci Ah ça va être Voilà Donc pour avoir tout ce qui était Périphérique à Moblib J'ai été obligé de rajouter JVFS Pour tout ce qui est Parce qu'on peut Ouvrir en tant que route Là c'est passé par JKSU J'ai été obligé de rajouter Donc là Nous avons Le bureau Voilà Donc je vous montre la taille LXQT Voilà Je divisais 17 mégas L'ensemble ne mange que 13 mégas installés Enfin 13 mégas de paquets Et il y a tous les paquets nécessaires à l'installation Il y en a à peu près une Trentaine de mémoires 28 Il y a 28 paquets installés Pour l'ensemble de l'environnement Donc comme toujours bien sûr Là il y a Voilà Donc c'est La version 0.8 De PCMAN FM En version QT Donc là On va voir ce qu'on peut faire Je me demande Non Par contre là je galère un peu Donc vous voyez C'est quand même un classique Je pense que c'est qu'il y a Les onglets Donc c'est bon Alors Côté préférences On peut modifier Tout ça Voir la taille des Aperçus Dans les préférences avancées On peut choisir Le gestion de fichiers D'archive qu'on veut J'ai le plus de plus de plus que j'avais Donc c'est XArchiveur Queue Terminal Pour ouvrir les terminaux On peut choisir D'archive qu'on veut Donc Voilà Ca vous prend directement dans un terminal Donc en tant que XTerminal N'est pas encore disponible Là c'est 0.50 On va passer par QTerminal Côté gourmandise En sachant que j'ai Voilà En gros 2G9 Je vais faire un plattyyaourt-sc Pour vider le cache Et on arrive à 2G9 Donc en gros Pour un XQT Plus Firefox Thunderbird LibreOffice Clémentine Et pas mal de petits outils On arrive même pas à 2G9 de manger Ca fait mal Bon j'aurais pu passer aussi Un petit coup de local purge Mais non Donc là je vais vous montrer aussi Quelques nouveautés L'ensemble Comment ils fonctionnent Là Bon vous allez voir LibreOffice est quand même un gros logiciel Vous allez voir le temps de démarrage Il a démarré Il a démarré En gros 5 secondes On veut m'utiliser Firefox Pas de problème On va dire 4 secondes Voilà Notre ami Firefox a démarré Donc je vais aller sur l'XQT Ici Donc là c'est le réseau qui est un peu chargé Voilà Donc là nous avons l'XQT Qui se charge Avec le blog Et là c'est le Metapakier Que j'utilisais Pour compiler l'ensemble Là c'est précisé Que c'est pour l'XDE Qui est encore maintenu en vie Je pensais qu'il aurait petit à petit Levé le pied sur l'XDE Mais bon Apparemment non Enfin en tout cas Quand on va dans About Vous précisez bien Bon il manque quelques petits trucs Donc c'est peut-être aussi En relation avec la version de développement Bref Mais sinon L'ensemble est très 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 utilisable Même pour une version 0.7 plus On ne devrait pas dire que c'est une version 0.7 Parce que vraiment l'ensemble est super utilisable Donc je vais lancer Clémentine Le gestionnaire de fichiers audio Voilà Donc c'est en gros l'adaptation d'Amaroc Euh Qu'est-ce que je peux montrer aussi ? Ah VLC Qui est quand même toujours un peu loin démarré Si vous conseillez avec ça que c'est loin démarré Bon c'est vrai que j'ai déjà créé le profil Mais quand même Il est très très loin démarré C'est incroyable Là je vous montre le centre de configuration Voilà Donc là Il y a quand même pas mal de progrès qui ont été faits Là Il y a un nouvel outil qui s'appelle LX-Admin Comme je l'ai précisé dans L'article Qui s'occupe des utilisateurs et groupes Si je veux bien se lancer Hop ça J'ai lancé C'est vrai que j'ai oublié que c'est un an Voilà Donc Je ferme les fenêtres inutiles Voilà Ça permet de gérer Les utilisateurs Voilà C'est un outil tout ce qui est le plus classique Pour gérer les groupes C'est tout ce qui est le plus classique Alors date et heure Là Non par contre là Je vais passer Combofuso horaire En espérant qu'il va bien me l'enregistrer Et on autorise On va réessayer C'est aussi peut-être que l'outil est encore un peu jeune Donc c'est pour ça que ça ne passe pas Bon Au moins il y a le mérite d'exister Alors Par contre il ne faut pas cliquer trop souvent Parce que si on a 15 trucs qui s'ouvrent Et ça bête Voilà C'est vrai que Voilà Donc tout ce qui est réglages Bon mais il est encore en franglais l'ensemble Je vous l'avais dit Que l'ensemble est encore un peu en franglais Voilà Tout ce qui est style de widget Voilà Si on veut Windows GTK Ou Fusion Les thèmes d'icônes Bon j'ai rajouté Tango Iconsem Par sécurité Par contre je vais fermer Ou le thème d'icônes de XDE Les thèmes de XQT Il y en a quand même 6 Donc par défaut c'est le light On a Mego Donc je vous montre l'ensemble Faux aimer Personnellement je trouve ça pas extraordinaire Ambiance Qui ressemble un peu à Mego d'ailleurs Flat Donc là c'est vraiment très simple Dark Alpha Joli le fond d'écran mais il arrache un peu la rétine Je remarquerai que c'est le logo de l'exécutif officiel Green Qui prend le thème d'OpenSUSE Enfin du monde en idées Light bien sûr Et Plasma Next Alpha Qui reprend en gros le thème de KDE 5 Je vais garder celui-là pour finir la vidéo C'est pas si mal que ça Les polices qu'on peut utiliser Avec l'ensemble des polices qui existent Et le thème de curseur Voilà Donc tout ce qui est clavier Ca C'est pas Y'a pas des trucs Si on va rajouter un thème de clavier En fonction de la langue Et de De l'emplacement Le type de modèle de clavier Donc je vais mettre Générique Alors y'a où le générique Keyboard Générique C'est Générique 105 Donc je vais passer l'autre part là Petit 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 Alors je sais pas où il se trouve Je savais pas qu'il existait autant de monètre de clavier Alors Générique 105 Sale bête il est passé où ? Voilà Donc après ça on peut décider de changer l'apparence du clavier Donc c'est quand même assez complet Tout ce qui est réglage du moniteur La taille d'écran et compagnie Le paramètre de session Bon Pour gérer Quel gestionnaire de fenêtre derrière J'ai pris openbox par défaut Les apps qu'on peut toujours régler Voilà C'est tout ce qui est de plus classique Tout ce qui est dans ce démarrage Voilà Donc Voilà Tout ce qui est gestion de l'énergie Bon Il me faut un seul merci Là ça permet de Voilà Je précise qu'il n'y a pas de batterie Étant donné que c'est pas sur un portable Donc Ça ne concerne que les portables Bien sûr Les raccourcis qu'on peut utiliser Les configurer à volonté Et ici on a plusieurs écrans pour les gérer Avec un seul donc là Donc vous voyez quand même L'environnement est déjà quand même pas mal Mais ça c'est tout ce qui est gestion de batterie L'environnement est quand même sympa Donc apparemment on peut-il citer une icône Donc je vais essayer de mettre celle-là Et là ça lance Voilà Donc c'est un peu le même principe Que le 3 icônes sur un Windows Ou sous un L'environnement cardio classique quoi Voilà Donc j'avoue quand même Que pour une version 0.7 quelque chose 0.7 quelque chose Il est vraiment vraiment très 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 utilisable Donc j'ai ajouté Jeffhead Pour tout ce qui est édition de texte Bon bien sûr c'est un peu surdimensionné Mais je n'ai pas trouvé Un gestionnaire de texte Qui soit plus ou moins agréable Pour 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 un minimum de QT QT classique Donc vous voyez quand même C'est assez agréable L'emploi C'est très rapide Même extrêmement rapide Je me suis même étonné Parce que je suis habitué Avec des environnements Même Maté A un peu de problèmes Répondant en vitesse Donc c'est quand même Un environnement qui est très agréable Il reste encore bien sûr Quelques petits angles à rondir Mais c'est vraiment Très 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 agréable Très facile d'emploi Bien sûr il y a toujours Le problème d'interdiction Mais sinon il n'y a rien à rajouter Bon mais voilà C'est tout ce que je voulais vous dire Sur LXQT 0.7 plus A plus